Wesh la famille j'espère que vous allez bien en ce cas pour une nouvelle vidéo la famille les gars aujourd'hui j'ai peut-être trouvé la preuve officielle que fortnite vont ajouter midas non pas seulement juste comme ça pendant une saison comme ils avaient fait par exemple pendant l'événement fortnite mers mais bel et bien dans l'histoire avec les sept l'institut onirique midas sera vraiment au coeur de l'histoire de fortnite vraiment si je me trompe pas vraiment c'est un truc de fou avant tout ça je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné les gars abonnez vous c'est super important on parle de tout on parle de l'actualité de fortnite on fait aussi des vidéos théorie et vraiment les gars abonnez vous si vous voulez être au courant tout c'est super important code créateur dans la boutique fortnite n a n x 2 s les gars je compte sur vous pour mettre le code créateur n a n x 2 s dans la boutique c'est super important ça peut tarder les gars on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir tout d'abord les gars les quêtes de saison sont arrivées et c'était avec ces quêtes de saison qu'on va parler de midas restez bien et écoutez bien vous allez voir les gars c'est un truc de fou comme vous le savez les gars il y a eu les nouvelles quêtes de saison alors c'est trop cool puisque là on les enchaîne en fait on avait eu les quêtes de saison il ya deux trois jours et là on a encore des quêtes de saison pour ceux qui savent pas en gros les quêtes de saison c'est les quêtes de l'histoire de fortnite bref donc et récemment qu'est ce qu'on a fait le scientifique nous a dit que l'io a recruté de nouveaux agents c'est vrai avec covert cavernes il ya gunnar etc donc du coup il nous a demandé d'attaquer un garde de l'io de le tuer et de récupérer une carte d'accès pour la lui fournir pour qu'il est voilà pour qu'il analyse tout ça du coup on a lieu à donner rappelez vous c'était quand vous avez mis la carte dans le tronc d'arbre coupé là donc du coup on lui a donné la carte d'accès mais maintenant rappelez vous on avait lancé une fusée il ya quelques temps on en a déjà parlé mais je le répète pour ceux qui suivent pas on avait lancé une fusée il ya quelques temps et la fusée est revenu sauf que cette fois ci ça a toujours pas marché je vous mets ce que nous dit le scientifique bon la fusée a encore échoué j'ai optimisé moi même l'algorithme de navigation donc ce n'est pas un problème de conception l'institut onyric a saboté la fusée et je veux savoir comment allez démonter leur matériel et rapportez moi les pièces je vais faire de l'ingénierie inverse et ouais c'est ça le talent donc en gros il nous explique que ça n'a pas marché mais c'est pas à cause de nous c'est à cause de l'io l'io ont saboté la fusée il sait pas comment ils ont fait du coup il nous demande en fait de récupérer du matériel de l'io pour qu'il puisse l'analyser et comprendre comment l'institut onyric ont fait pour saboter la fusée pour récupérer ce fameux objet dans l'espace et on sait toujours pas c'est quoi cet objet donc du coup une fois qu'on l'a récupéré il nous dit ça sauf que j'ai coupé les gars j'ai coupé il nous dit une dernière chose qui m'a troublé je me suis dit mais c'est bizarre je vous mets ce que nous dit le scientifique à la fin donc vous avez vu il nous dit est ce que ça vous dirait de vous faire électrocuter il nous dit au pire je connais un gars donc en fait écoutez bien là là fortnite nous tease un truc parce qu'en fait au début je me suis dit c'est rien c'est juste une phrase du scientifique etc mais je me suis dit quand même c'est bizarre que fortnite rajoute ça ça n'a aucun intérêt à part nous teaser quelque chose qui va arriver plus tard ensuite on comprend que c'est quelqu'un que connaît le scientifique qui serait d'accord pour se faire électrocuter du coup on pense à un personnage de fortnite qui a un lien avec les éclairs et là normalement les gars vous pensez directement à cyclo cyclo la variante de midas puisque on sait que en dessous de la tenue de cyclo c'est midas c'est midas qui en fait avait mis cette tenue pour l'événement de midas l'événement le dispositif et on le sait puisque l'image du dispositif c'est en fait midas qui regarde la tenue cyclo donc du coup on sait que c'est midas et cyclo si on regarde bien autour les gars on voit que cyclo il ya des éclairs qui le parcours tout au long du corps voyez il ya des sortes il ya des sortes d'inhibiteurs il ya des sortes de je sais pas comment appeler ça qui en fait font circuler l'électricité autour sauf qu'en fait les gars déjà je viens de me rappeler en même temps que je vous en parle rappelez vous je vous en avais déjà parlé je sais plus c'était quand cyclo il y avait quelque chose qui clochait avec le skin je me rappelle je vous en avais parlé il n'y a pas l'électricité partout sur le skin je vous montre l'endroit où il ya l'électricité mais il ya des endroits où c'est pas électrique comme si cyclo n'était pas fini n'avait pas été au maximum à 100% et là on a le scientifique qui nous parle d'un personnage qui serait d'accord pour se faire électrocuter à notre place et qui du coup serait en lien avec les éclairs donc du coup pour moi c'est cyclo 100% et en plus je vous ai dit les gars fortnight vont rajouter midas à l'histoire puisque avant le chapitre 3 et c'est très important avant le chapitre 3 donald mustard qui ne parle que de l'histoire de fortnight il parle que de l'histoire de fortnight nous a teasé la fondation c'est normal puisque la fondation est au coeur de l'histoire de fortnight il nous a teasé john jones qui était emprisonné parce que john jones lui aussi a un rôle très important dans l'histoire de fortnight mais il nous a teasé quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'histoire le coeur de l'histoire de fortnight il ya quelqu'un qui a rien à voir c'est midas donald mustard nous a parlé de midas alors qu'il a rien à voir c'est comme si là donald mustard nous parler de raz raz certes avait une importance dans l'histoire mais dans l'histoire d'une saison précise pas dans toute l'histoire c'est ça qu'il faut bien noter les gars c'est qu'il ya des personnages qui sont importants dans une saison mais qui après sont oubliés on n'en parle plus mais midas serait une exception pourquoi parce que toute la communauté a kiffé midas tout le monde et du coup fortnight se sont dit mais attendez on a fait un personnage que tout le monde kiffe ce serait dommage de juste en parler pendant une saison et qu'il ait plus de lien avec l'histoire et du coup moi je vous avais dit je pense que fortnight ont mis midas dans l'histoire de fortnight ils vont trouver un moyen de l'ajouter dans l'histoire de fortnight et là ce serait le moyen ce serait en fait le scientifique qui mènerait des expériences sur cyclone et donc du coup qui ramènerait midas dans l'histoire de fortnight et d'ailleurs on le sait dans les fichiers du jeu on a trouvé une ville qui n'aura pas de nom sur la carte mais qui sera une ville où il y aura des éclairs et qui s'appellera dd machine qu'on pourrait traduire par doomsday device machine qui serait la machine de l'apocalypse de midas qui l'a utilisé lors de son événement et ça serait logique et ça et on comprendrait pourquoi donald mustard nous a parlé de midas avant le chapitre 3 il nous en a parlé parce que midas serait en fait un ami du scientifique qui va aider le scientifique à battre lyon et donc du coup midas serait en lien avec les sept voyez c'est hyper logique et ça confirmerait ma théorie sur le fait que midas va être rajouté dans l'histoire de fortnight les gars c'est un truc de fou si cette découverte est vrai la personne dont parle le scientifique dans son dernier vocal où il dit je connais quelqu'un qui voudrait se faire électrocuter à votre place si ça s'avère vrai c'est incroyable retour de midas dans l'histoire de fortnite ça serait oufissime ça serait un truc de fou donc on verra bien les gars mais vraiment cette théorie j'y crois dur comme faire vraiment je pense que là la fortnite nous ont utilisé le retour de midas alors aussi les gars du coup hier il ya une mise à jour de contenu donc c'est à dire que c'est une mise à jour qu'on ne télécharge pas c'est avec ça qu'on a eu les nouvelles cut de saison c'est avec ça qu'on a eu une nouvelle arme on a eu un nouveau pistolet mitrailleur donc il a été ajouté dans tous les modes normalement il va même même être ajouté en compétitif et du coup je vous affiche du gameplay donc voilà c'est une arme voilà une nouvelle arme un nouveau pistolet mitrailleur du coup deux pistolets mitrailleur super puissant cette saison donc cette saison vraiment c'est les pistolets mitrailleur qui sont vraiment les meilleures armes et puis voilà mais moi je vous parle pas juste de ça pour vous parler de la mise à jour de contenu je voulais vous parler aussi de la mise à jour qui arrive bientôt ce sera la 19.20 je crois ce sera la 19.20 la mise à jour 19.20 les gars arrive mardi prochain elle arrive mardi 15 voilà mardi 15 février mardi 15 février les gars nouvelle grosse mise à jour à télécharger pour l'instant on ne sait pas à quoi s'attendre dans cette mise à jour voilà on sait pas à quoi s'attendre on n'a pas trop d'idées encore je pense que ça sera confirmé et on aura plus d'idées dans les jours à venir donc abonnez vous à la chaîne activer la cloche je vous tiendrai informé dans les jours à venir de ce à quoi on peut s'attendre dans la mise à jour qui arrive là la mardi mais du coup je suis trop content on enchaîne les mises à jour c'est ainsi et je sais que les mises à jour c'est ainsi c'est des masterclass on a eu une mise à jour qui a ajouté tilted l'autre mise à jour a ajouté couvert cavernes avec des dingueries la prochaine mise à jour je pense qu'on va avoir des délires sur cactus sur le monstre sur des nouveautés à couvert cavernes peut-être les peut-être les forêts géantes ça va être un truc de fou j'imagine même pas du coup abonnez vous les gars activer la cloche je vais tout vous dire dans les prochains jours sur ce qui va arriver dans la prochaine mise à jour de fortnite sur ce la famille j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas liker commenter partager on se casse pour une prochaine vidéo les gars c'était nana ce que nous sommes vous bang 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 merci